Bonjour, en complément de l'article Panodicée sur la BD Sauvage, inspiration pour le jeu de rôle Le Masque et l'Épée, que je suis en train d'écrire, je voulais vous parler de deux livres qui sont aussi pour moi des sources d'inspiration pour l'univers KPDP du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, un auteur qui n'est pas très connu, qui s'appelle David Garnett, qui était libraire, je crois, à Londres, qui a écrit notamment un de ses bouquins les plus connus, c'est La Femme changeée en renard. Voilà, écrivain vraiment intéressant, intéressant avec des sujets qui sont toujours très originaux. Là, il nous parle de Pocahontas, la véritable histoire de Pocahontas, la princesse indienne. Mais ça parle en toile de fond aussi de la conquête de ce que sont aujourd'hui les États-Unis du continent par les Occidentaux. Et c'est vraiment intéressant, justement, de comparer la culture et puis surtout l'arrivée en ombre des colons qui va vraiment complètement changer ce continent à tout niveau. et surtout la vie des Autochtones, quoi. Et donc, Pocahontas, c'est vraiment un personnage de son époque, en plus un personnage historique, puisque c'était vraiment une princesse indienne qui était en lien avec une des premières colonies installées. Et donc, il y a beaucoup à en dire. Et ce livre, qui est un roman, nous en dit effectivement beaucoup sur les mœurs de l'époque et la vie qu'a menée la véritable Pocahontas, puisqu'elle s'est mariée avec un colon. Et elle a même voyagé jusqu'à Londres. Donc, il y a vraiment... C'est un bouquin qui n'a pas du tout été réédité. Je ne sais pas de quelle époque il est. Mais il y a vraiment des éléments intéressants par rapport aux mœurs de l'époque. L'autre livre, c'est... C'est l'or de Blaise Sandrars. Alors, c'est pareil. Pour moi, ça a été un choc littéraire. Ça raconte tout simplement la ruée vers l'or. Cette fois, sur la côte... La côte ouest des Etats-Unis. Et c'est un bouquin qui commence... Le premier chapitre est à Besançon, puisque le héros est un Suisse qui traverse d'abord la frontière et puis qui ensuite part au Nouveau Monde. et ça raconte son histoire et sa fortune... Sa fortune sur le Nouveau Continent. Et comment... Cette ruée vers l'or a déjà été... été un des premiers... été le précédent de la mondialisation, puisque tous les pays du monde... des habitants de tous les pays du monde se sont rués vers l'or. Pas que les Américains. Les Européens, les Asiatiques, enfin, tous les pays du monde ont envoyé des chercheurs d'or. Et c'est une histoire vraiment qui est un peu comme Pocahontas, qui explique un peu comment l'idéologie ultra-libérale s'est peu à peu construite. Et surtout les ravages qu'elle peut faire. Donc dans Pocahontas, on le voit d'un point de vue culturel au sein d'un peuple et de plusieurs peuples. Et là, on le voit par rapport à leur défaut, quoi. Puisque le livre s'appelle l'or. Et comment un individu a un destin exceptionnel dans cette histoire. Un destin à la fois tragique et à la fois plein d'enseignements sur le rapport à l'argent. Et puis, de façon plus générale, le matérialisme et ce à quoi il peut mener, à la fois politiquement, individuellement, dans les familles, et dans les sociétés humaines. Voilà. Donc je voulais mettre ces deux livres en complément de l'article sur la BD sauvage. Parce que je trouve vraiment qu'ils sont dans des thématiques et des époques qui sont différentes. mais qui rejoignent complètement les inspirations que j'utilise pour les scénarios du jeu de rôle de masquer l'épée. Voilà. A bientôt. Ah oui. Avant, je vais vous montrer dans cette édition, il y a des documents de l'époque des chercheurs d'or en fin d'ouvrage et qui sont vraiment aussi très éclairants et intéressants d'un point de vue historique. Puisque c'est encore un roman, mais basé sur des faits réels. Voilà. On voit justement la maison du fameux Custer, je crois, qui s'appelle. Non, c'est pas Custer, c'est General Custer qui s'appelle. Auguste Sutter qui est le personnage principal de l'histoire. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501